bon mon direct a été coupé peut-être j'ai été long je sais pas j'ai vu terminer et puis ça s'est coupé donc comme ce que je disais pour moi est plus important que tout ce que j'ai dit avant donc le 0 c'est la chose la plus importante faites très attention avec le chiffre 0 et chaque fois que quelqu'un vous appelle con ne vous sachez pas c'est qu'il veut vous rappeler que vous avez encore des choses à apprendre ok donc quand vous allez commencer à respecter 1 et 0 vous pourrez respecter les autres chiffres parce que 0 dans la multiplication pour être quelqu'un dans la vie faut multiplier les connaissances pour être milliarder faut multiplier les euros donc c'est la multiplication qui fait à ce que quelqu'un s'accroît l'addition aussi non mais pas le secret de la multiplication c'est que c'est plus rapide et ça ça gonfle les chiffres l'addition c'est vraiment le travail étape à étape bon mon direct a été coupé c'est pour ça que je continue donc je disais donc que si tu reconnais pas le 0 dans ta vie tu vas le croiser et fait très attention de croiser 0 quand tu as déjà trois communes et parce que tu vas le multiplier il va te ramener à 0 donc c'est pour ça qu'il faut respecter les lois de la nature j'étais en train de prendre l'exemple du sans-papier qui arrive au lieu de reconnaître qu'il est rien déjà qu'on dit sans papiers ça veut dire qu'on te met même déjà devant le 0 aujourd'hui les gens prennent le mot de sans-papiers comme une insulte ça veut dire qu'on veut te dire que tu as quelque chose que tu n'as pas sans papiers c'est pas une insulte les gens aujourd'hui ont pris le mot sans papiers comme une insulte sans papiers tu n'es pas né avec le papier le papier c'est là on veut te dire il ya un truc que tu dois avoir pour que tu commences à voir la valeur ça c'est des petites notions que j'ai donné à beaucoup de personnes qui sont là mais comme je vous dis mon facebook est bizarre je peux avoir le nombre je vois pas qui est connecté mais bon je pense que c'est les mêmes qui étaient connectés là bas qui veut suivre la suite parce qu'on a coupé donc quand tu respectes 0 tu vois tu vois tu m'apprécier le 1 a dit quand tu respectes 0 que tu n'avais pas de voiture regardez comment on a fabriqué les tournois il n'a pas de voiture le jour il a une voiture il ne respecte plus c'est moi tu es venu à la vx évident à l'air la yaris et ne joue plus du temps quand tu passes par l'étape de tous les étapes de zéro tu tu commences à voir tu ne regardes le zéro là un chiffre tu commas le voir comme un roron tu vas comprendre le mot zéro parce qu'il est très important de rester même deux ans sur zéro pour comprendre c'est là où ta conscience souffre parce que la conscience comme je dis qu'on plus science c'est ça qui fait ouais mais c'est mon frère moi ça me plaît au moins je sais que c'est décès des graines qui vont pousser dans votre mental dans votre vie et ça va vous aider c'est sûrement moi ce que je vous donne la moyenne aussi transmis je suis pas né avec il ya d'autres que j'ai développé et j'ai déjà expérimenté ça sur des gens qui ont vraiment voulu m'écouter et depuis ce jour ils ont décédé les spirales de la vie si vous avez toujours l'impression que vous êtes dans une spirale vous tournez en rond quand vous dites rond là vous voyez pas que c'est zéro on vous met toujours face à ce mot zéro zéro mais vous quand vous disiez vous vous élevez c'est c'est que zéro là même à l'école on te met toujours zéro quand tu es né c'était pour te dire ici arrête toi là prends conscience de pourquoi tu as zéro quand tu vas prendre conscience de pourquoi tu as zéro tu vas commencer à valoriser le 1 c'est pour ça que quand un enfant a un j'avais dit c'est que j'aimais le type de la chanson d'un petit qui avait dit 9 fort les gens ont insulté ce petit qu'il a été d'encouragé les gens des enfants ne plus travailler non le message l'angle que moi j'avais compris dans le message de neuf fois je crois que c'est un petit rappeur ça avait dit qu'il faut commencer à apprécier un enfant qui quitte de 0 à 1 tu le montres que le 1 là est bien est-ce que tu as donc vu pourquoi tu avais zéro permet lui de valoriser le 1 et va valoriser le 1 il va valoriser le 2 il va valoriser le 3 il va valoriser le 4 et donc je vais prendre dans l'exemple des sans papiers tu arrives tu es sans papiers et je vais prendre aussi les hommes de la femme parce que je voulais parler de la femme aujourd'hui tu arrives tu es sans papiers sans déjà veut dire zéro il y a deux façons de voir ça quand tu vas quitter de zéro tu pourras multiplier de zéro que sans peut être zéro ça comme ça peut être le chiffre 100 dès que tu quittes de zéro tu peux avoir 100 tu peux avoir 1000 donc quand tu es sans papiers la première des choses c'est quoi c'est de constater que tu es zéro il ya quelque chose qui te manque tu devrais t'arrêter là te concentrer sur ce qui te manque c'est à dire quand tu dors donc c'est vous doit penser aux papiers quand tu te réveilles donc c'est vous doit penser aux papiers ta femme même qui a le papier ça dit vous ne devez même plus avoir un autre sujet que ça parce qu'aujourd'hui certains sont mes mariés et ils ont honte de dire que je suis sans papiers mais pourquoi quand tu es un c'est quand ton cerveau ne pense qu'à ça ça va t'amener comme j'ai dit quand tu crées une atmosphère ça t'amène vers l'atmosphère que tu as créé ça va t'amener à la préfecture ça t'amener à la police ça t'amener dans des endroits où tu sais que des associations où on va te guider c'est pas l'argent qui est important parce que quand tu vas quitter sur le zéro là tu seras sur étape parce que le papier va t'ouvrir la porte du travail la porte du travail le papier va t'ouvrir la porte pour dormir déjà parce que quand tu es sans papiers ton ami te donne le papier tu cours louer la maison tu cours te filmer tu cours parce que tu veux montrer aux gens au cameroun que tu as une grosse maison pourtant tu es sans papiers après avoir montré aux gens que tu as une grosse maison tu voyages même avec ce qu'on connaît que les gens voyagent tu es partout tu fais le buzz le jour où zéro vient encore te croiser il multiplie tout ce que tu as eu là ça devient zéro ça peut être la police ça peut être un contrôle ça peut apporter au cameroun voilà comment les gens créent les points parce qu'ils n'ont pas compré ce qu'on appelle l'ordre parce qu'on les a fait croire que l'ordre mondial la rose quoi s'appelle ordre machin ils ont eu peur de l'ordre vous ne pouvez pas exister sans l'ordre ce qui vous effraye c'est parce qu'ils ne veulent pas que vous bénéficiez des connaissances bénéficiez des connaissances pour que vous arrangez vos vies moi je ne peux que vous donner ça parce que je sais que si toutes les vies sont arrangées je sais qu'un enfant au lieu de choisir le vol parce qu'il saura que un grand fait m'avait dit je suis en train de parler aller prendre quelque chose qui ne m'appartient pas donc j'ai sauté zéro et quand je vais prendre ce qui ne m'appartient pas demain je vais retrouver zéro donc ce qui m'appartient pas ça va se diluer avec le zéro et la nature va faire ce que celui à qui j'ai fait du mal la nature va récompenser ça sur moi parce qu'on m'a dit que la vengeance c'est au paradis ça n'en fait non c'est la sur place ça qu'on appelle le karma donc c'est important pour moi que vous partagez les mêmes valeurs parce que je sais que je vais être dans une société où voilà tout le monde sait qu'on ne vole pas comme on voyait ici en europe tu vois les gens ouvrent les portes même chez nous les mamans ne ferme pas les portes on n'avait pas de barrières on ne voulait pas y avait pas de prison c'est cette société que nous voulons actuellement donc pour le sang papier que tu te bats là jusqu'à ce que tu es ce papier qui va te permettre d'avoir un d'apprener le premier un c'est de pouvoir travailler parce que quand tu vas travailler tu vas voir le deuxième papier on te dit 100 papiers c'est toi en france prépare toi que tu vas avoir à faire au papier toute ta vie déjà pour venir c'est sur un papier qu'on t'a mis le visa tac papier pour demander ce visa tu as lié trop de papiers et tu arrives tu trouves encore le mot papier quand on veut te dire que tu as eu le papier on t'envoie une lettre papier 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 donc le mot sans papiers là c'est pas le hasard c'est parfait au hasard donc tu te retrouves là tu as un papier qui t'ouvre la porte de d'autres papiers premier papier sur le bulletin de paix le même papier va t'ouvrir le même papier bulletin de paix va t'ouvrir beaucoup de droits le droit de louer une maison le droit de prendre un crédit et si tu connais ce qu'on appelle l'ordre de priorité l'ordre de priorité le mot ordre quand t'as fait quoi que c'est le diable c'est la rose quoi c'est l'éliminatie si tu connais ce qu'on appelle l'ordre de priorité tu ne vas pas quitter d'un studio pour aller louer une maison de quatre chambres tu dors seul tout simplement parce que tu veux épater tes amis tu ne vas pas quitter d'acheter un canapé de deux par trois acheter un canapé de huit places parce que tu habites seul tu vas comprendre que c'est après l'ordre de priorité après à ne pas courir je sais que je dois quitter d'une chambre de location de bonne pour un studio parce que je suis seul donc tu as priorité deux la troisième priorité tu vois un centre papier sa première priorité c'est de prendre une femme mon frère qu'est-ce que tu n'as pas compris même si tu es gentil comment tu dois d'abord te nourrir avant de nourrir la femme ou la femme que elle est sans carol elle va d'abord chercher l'homme et les deux sans carol vous ne pouvez pas faire vos 0 x 0 vous avez un impossible il ya des pays qui sont des antennes de réfléchir qu'un riche doit absolument épouser une pauvre comme ça ça va équilibrer la richesse mais regardez comment les riches ont réfléchi ils se marient entre eux ne tombez donc pas là dans la bêtise de vous de vous marier entre vous les pauvres ce n'est pas un bon calcul même dans l'amour on peut aussi ajouter la raison la raison fait à ce qu'il y ait l'équilibre donc ta priorité n'est pas la femme parce que tu vas passer l'étape du studio tu vas prendre à préparer tu vas prendre à repasser les habits donc quand tu prends la femme tu ne seras plus l'homme mature que la société a fabriqué que tu crois que c'est la femme qui peut passer la femme qui repasse non tu vas être un homme complet pour n'est pas que tu es pas un mariage avec incomplet parce que quand je vous dis complet le mot complet est né avant le mot incomplet c'est comme le mot conscient est né avant le mot inconscient donc la femme devrait être à ta troisième priorité quand tu as le bulletin de pays et c'est quand tu ajoutes la femme que tu comprends que ton studio est petit pour vous deux et même vous pouvez serrer là quand vous serrez là votre union va fabriquer un nouveau coeur un nouveau bébé c'est là où vous allez voir que non le lit est petit à tu me pas dormi tu fais le de tous là ton enfant voit vous pouvez jongler les bébés vous pensez qu'il ne voit pas une compagnie parce très dangereux ce qu'il y aura que nous faisons c'est que nous oublions que l'enfant prend naissance dans le ventre il commence à étudier son environnement et plus que vous étant dans le ventre il comprend tout il entend tout tu es là un enfant de deux ans et d'embrasser un autre enfant tu crois qu'il a vu ça ou c'est quand tu faisais ça dans la même chambre à l'état parce que tu t'es dit je vais trop faire l'économie donc il y a ce qu'on appelle l'évolution dans la vie ce sont les enfants qui t'amènent à aller prendre une maison d'une chambre de plus de deux chambres de trois chambres donc c'est ça c'est l'ordre de priorité et chacun évalue ses priorités comme il veut comme il entend donc les gens qui se retrouvent souvent dans les mêmes problèmes dans la spirale c'est parce qu'ils sautent l'autre parce qu'ils étant petits la rose croix s'appelle order ça s'appelle autre ça s'appelle c'est ce que moi j'ai toujours entendu même qu'elle ordre je m'en vais dans l'autre je suis pas dans la rose croix mais je prends toujours ces exemples parce qu'il ya beaucoup de gens qui sont venus apprendre des bonnes choses eux ils sont venus vous dire que c'est le diable pour que vous ne comprenez pas ces choses je vous ai supposé de vous envoyer là bas parce que même à l'église vous allez voir les pasteurs pédophiles et prêtres pédophiles même à l'école il ya toujours un ami bizarre mais je sais que ces choses sont les enseignements c'est pour ça que les livres coûtent trop cher je vous ai dit dans la photo de jésus et ils vous ont donné un jésus sans coeur mais dans leur photo c'est à dire ils ont proposé vous la question pourquoi leurs photos ils ont sorti le coeur ils ont brûlé sur la photo parce que le coeur est important ajoutez moi le coeur mon frère je vous ai dit que les coeurs que vous envoyez là c'est ça qui donne c'est ça qui m'ajoute les vies les likes là ajoutez les coeurs si vous êtes d'accord ou si vous aimez bien ce que je dis et si vous comprenez pourquoi vous devez donner un coeur à quelqu'un c'est pas au hasard c'est pas au hasard donc ça c'était l'ordre de priorité ça c'était la croix que vous croyez que c'est la croix de jésus voilà ça qu'on vous a appris à l'école et personne n'a pris conscience mais non je vous ai parlé de la spirale les gens qui se retrouvent tous dans la spirale toujours en train de divorcer marie à tourner pourquoi je n'ai pas une femme pourquoi je tourne pourquoi parce que tu n'as pas respecté zéro tu l'as cru que zéro et petit comme ça zéro demande qu'il est grand il demande qu'il est en rond on dit que tu tourneront zéro demande qu'il a une spirale zéro te montre toutes des formes zéro te montre que tu le dessine comme ça l'aspiré c'est quoi c'est les ronds 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 parce que tu veux pas respecter 0 le jour tu le respecte tu sors du rond tu commences à 1 2 3 4 5 6 jusqu'à ce que tu arrives à un niveau tu dois te retirer bon de ce côté j'ai fini avec la croix j'ai tenu à finir avec la croix que vous croyez que le prêtre fait comme ça là et il veut chasser le dément il chasse rien il joue suite à peu et je suis ton ignorance et je ne vous demande pas d'aller vous rebeller contre les prêtres bon mes téléphones sont toujours déchargés parce que moi j'étais à mes téléphones la nuit je les charge pas parce que j'aime pas être dérangé et donc je me reviens toujours avec peu de batterie je pense que cette fois c'est si ça s'éteint ça sert à la batterie et donc le dimanche prochain on va continuer donc pour ceux qui veulent être au rendez vous moi j'ai pas besoin de partager vous allez vous retrouver la dix mois 9h 8h je vais lancer le direct parce que c'est très important que des gens aient les bonnes connaissances qu'ils arrivent à voir les bonnes choses ça va arranger les vies et des gens qui ne vous les donne pas c'est parce qu'ils ne vous aiment pas ils voudraient eux seuls avoir les richesses eux seuls être bien je ne dis pas que moi ça me permet d'être riche ou ça me permet d'être bien mais c'est un peu comme les armes dans ma vie je sais déjà que non j'ai toujours le monde est fait avec des obstacles et des gens qui sont soins dans une dépression que je ne comprends pas qui vous a garanti que le monde n'a que des gens qui sont bien vous allez trouver des bisounos dans vos vies vous de commencer à enseigner vos enfants les disant que le monde est fait ainsi le monde est fait ainsi tu auras toujours des obstacles et quand tu connais les esquivés quand tu connais les fuit quand il faut débattre pas toi où je parlais de l'accélération du sang qui est qu'on appelle aujourd'hui la grénaline c'est le corps humain le système humain qui l'a fabriqué pour qu'il y ait un obstacle où tu fuis parce que tu as besoin que ton sang chauffe voyez les footballes on a besoin qu'il se chauffe avant d'entrer au stade sinon quand tu as comme ça brutalement tu peux pour les thèses mais le système dont faire ce que le sens c'est l'époque tu puisses courir et quand tu cours tu peux sauter voit tu peux sauter un rail tu peux descendre dixième étage si tu ne cours pas tu vas t'allaudir parce que le système va comprendre que s'il fait l'heure de courir tu peux tomber tu peux avoir la règle à dire tu peux avoir des mots il alloudit tes pieds d'où je vais vous expliquer comment les gens sont émoués dans le coronavirus c'est une histoire qui passe par le coeur c'est le coeur et les premiers gens qu'on soinait du coronavirus les premiers gens parce qu'on ne savait pas ce que c'était qu'est ce qui faisait évident le sang pour repasser le sang le nouveau sang le sang qui n'est pas infecté c'était ça les premières opérations mais on ne peut vous montrer dans les journaux aller repasser dans les bfm tv du 13 mars vous allez voir le journal c'était un boucle transfusion de sang d'où cette histoire de banque de sang où je vais chuter où je parlais pourquoi les témoins de Jéhovah eux ils parlent de transfusion de sang parce qu'ils ont compris ces choses ne négligez pas des religions ne négligez même pas des prêtres ils ont cette connaissance oh là là bon c'est bon bon